Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller, Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 3 du Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec... Marie-Hélène Jacques, bonjour! Salut! Alors aujourd'hui, on aborde un sujet un peu moins connu, mais qui nous semble complètement hallucinant en termes de possibilités pour le milieu urbain, et j'ai nommé l'aquaponie. C'est un mot qui demande probablement une définition pour certains de nos auditeurs, il y en a plusieurs, il y en a probablement un certain nombre qui n'ont jamais entendu ce mot avant. Donc je vous fais une définition très brève parce que j'ai bien l'intention que ce soit notre invité qui vous en parle plus largement, mais en gros, l'aquaponie, c'est comme une symbiose entre deux techniques agricoles. Puis une symbiose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses qui vont s'entraider mutuellement. Donc une symbiose entre l'aquaculture, qui est la culture des poissons, et l'hydroponie, qui est la production de végétaux en absence de sol. Mon dieu, je ne m'étais pas préparée à dire une définition. Ça a du sens. Et donc, brièvement, on a d'un côté les plantes qui sont fertilisées par les déjections des poissons, puis de l'autre côté, l'eau des poissons qui est purifiée par les plantes, et j'ajouterais les bactéries, qui est probablement la composante la plus complexe et mystérieuse de ce système. Oui, puis l'année passée, en fait, toute l'équipe des urbainculteurs, on est allé visiter un conteneur transformé en ferme verticale aquaponique par EAU, donc Écosystème alimentaire urbain, une entreprise de Montréal, qui était installée à l'Université Laval et opérée par l'association étudiante à Grossité. On a été tout de suite séduits par la verve, la passion et le niveau de connaissance de Benjamin Laramé, qui est cofondateur d'EAU et qui est aussi son chef scientifique, et qui est heureusement notre invité aujourd'hui. C'est donc absolument sans hésiter qu'on ait eu envie de l'inviter à se faire aller le manche-patate dans notre micro. Allô, Benjamin, bienvenue au manche-patate. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de nous faire aller le manche-patate avec vous, les filles. Hé, mais je suis un peu perturbée, il faut dire EAU ou EAU. Ben, nous, on dit EAU à l'interne, puis on fait plein de jeux de mots louches, comme là, on est en train de monter un laboratoire, on l'appelle le LABO, le LABO, le L-A-B-E-A-U, en tout cas. On est étourdi par les possibilités, OK. Ouais, c'est ça, on dit EAU, nous, à l'interne. OK, OK, bon, ben, tu le diras plus, je le dirai plus. Donc, Benjamin, est-ce que tu peux d'abord juste te présenter un petit peu plus, puis nous parler de ton parcours, de qu'est-ce qui t'amène à travailler dans ce milieu-là? Ben oui, certainement. Ben, moi, j'ai un parcours, je pense, un peu atypique, là. J'étais informaticien d'une commission scolaire, puis j'ai toujours eu des valeurs environnementales bien ancrées, puis j'essayais de poser des actions quand j'étais plus jeune, puis je voyais mal de quelle... Il fallait vraiment que je réoriente ma carrière vers quelque chose qui correspondait à mes valeurs, puis à l'époque, je voulais comme un peu protéger les ressources halieutiques, les baleines, puis les poissons dans les milieux marins. J'ai toujours été quelqu'un de très aquatique, là. J'adore l'eau, j'aime les rivières, etc. Bref. Fait que c'est vraiment les poissons et non le côté légumes, là, qui t'amène à l'aquaponie. Ah, définitivement, oui. En aquaponie, là, il y a vraiment deux types de personnes, généralement, qu'on va rapidement identifier. T'as soit les personnes qui cherchent à produire des légumes de façon peut-être plus écologique, avec moins d'intrants, puis de façon peut-être un peu plus technologique. Ça, c'est clairement moi, maintenant. Oui, exactement. Puis probablement la plupart de vos auditeurs, en fait. Oui, possiblement. Puis même, en fait, c'est aussi la majorité, là, des gens qui pratiquent l'aquaponie, là, d'après un sondage de David Love de 2014, c'est à peu près 80 % des gens qui se lancent en aquaponie, ils ne voient que la production végétale. Alors que moi, c'est vraiment comme le 20 % à part qui cherche d'abord à produire du poisson, puis qui, au lieu de rejeter les déchets de l'aquaculture dans l'environnement, cherche à les valoriser en faisant de la production horticole. Oui. Là, pour le bénéfice de nos auditeurs, je voudrais préciser que Benjamin porte présentement une chemise à motif de poisson. Oui, rempli d'ombles de fontaines, un poisson tout à fait possible de produire en aquaponie. C'est un poisson beaucoup de pêche, là, mais c'est un poisson qu'on a déjà fait de l'élevage en aquaponie, entre autres, là. OK. Puis, j'aimerais juste préciser, tu sais, tantôt, tu as fait une très bonne description de l'aquaponie. Merci, merci. Mais j'aimerais vraiment dire à tout le monde, ne pas confondre avec... Il y a deux choses, souvent, que j'entends, c'est l'aquaponie. Il y a des... Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, je pense que ça n'existe pas. OK. Mais si on se fasse aux racines grecques ou latines, ce serait le son ému dans l'eau, peut-être. Moi, je m'attendais à ce que tu parles, de gens qui chantent sous l'eau. Ah, bien, c'est ça. J'étais prête à tout, là. Mais le pire qui nous vient d'Europe, c'est l'aquaponie. C'est un sport pratiqué un peu comme le water polo, mais sur le dos des ponies dans l'eau. Arrête, là, c'est pas une invention. Non, d'après moi, c'est un gag, là, sur Internet. Mais on voit souvent des photos de... Souvent, en fait, si tu tapes aquaponie dans Google Images, tu vas trouver une équipe d'aquaponistes. Ce serait un merveilleux motif pour une chemise. Oui, oui, effectivement, effectivement. Fait que c'est ça, l'aquaponie, c'est exactement ce que toi, t'as décrit. C'est ça, la bonne définition. Oui, mais là, j'ai comme un fou rire de chemise, là. On était sur mon parcours. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça. Je voulais protéger les ressources halieutiques, puis j'étais informaticien, puis mon travail ne m'amenait pas à faire quelque chose de positif pour l'environnement. Fait que bref, j'ai tout lâché ça, puis j'ai décidé de me partir une pisciculture. OK. Je ne connaissais absolument rien là-dedans à l'époque. Puis je me suis dit que la meilleure façon... Une porte d'entrée pour démarrer une pisciculture, c'est que je connaisse le vivant. Fait que j'ai décidé de commencer un baccalauréat en biologie à Trois-Rivières, qui sont quand même spécialisés en écologie aquatique, puis ces choses-là. Donc j'ai quand même beaucoup appris sur le milieu aquatique au sens plus biologique et écologique. Mais tous mes choix de cours étaient orientés. Moi, j'étais fucké, je me faisais une pisciculture. Puis au fin à mesure que j'en apprenais, je lisais en parallèle là-dessus. Tu sais, des fois, les profs, ils nous demandaient des travaux à faire. Bien, moi, c'était tout le temps sur le domaine de l'aquaculture, de la pisciculture. Donc c'est ça, j'ai réalisé que faire l'élevage d'animaux aquatiques engendre aussi des problématiques au niveau environnemental. Tu sais, fait que je trouvais ça un peu incohérent que ce qui me drive dans la vie, c'est d'essayer de faire de quoi avec un faible impact environnemental. Puis au final, je ne me retrouve pas à faire ça. Fait que j'ai décidé de poursuivre ma maîtrise vers l'aquaculture en recirculation. Fait que vraiment d'avoir un système complètement fermé où on peut capter les déchets, blablabla. Fait que, puis après ma maîtrise, puis je connaissais déjà l'aquaponie quand même entre-temps, mais j'ai commencé à m'intéresser justement à l'aquaponie pour valoriser ces déchets-là. Puis là, je me suis dit, ça va être ça mon modèle d'affaires. Je vais me partir une pisciculture, puis je vais me mettre un champ en arrière, puis je vais épandre, mettons, mes bouts aquacoles, des choses comme ça. Puis au fil de mes lectures, je me suis intéressé à la culture hors-sol, qui permet un meilleur contrôle, disons, une production de 12 mois par année. L'utilisation de l'eau est vraiment plus efficiente dans ce genre d'esthème-là aussi. Fait que c'est un peu ça pourquoi je me suis rendu à m'intéresser autant que ça à l'aquaponie. Puis est-ce que tu te rappelles comment t'en es venu à entendre parler? Bien, c'est sûr que tu baignais déjà dans le milieu, mais l'aquaponie, la première fois que t'en as entendu parler, comme comment t'as été exposé à cette réalité-là, qu'est-ce qui est... Bien, c'est vraiment drôle parce que, bien, je ne sais pas si ça va être drôle, mais moi, je trouve ça un peu drôle. C'est, je n'aimerais pas le nom, mais c'est mon beau-frère qui s'est intéressé à ça. Il savait que moi, je me lançais en aquaculture, puis lui, il se lançait de façon très artisanale dans la culture de cannabis à la maison. Puis il a commencé à me parler de ça. Ah oui, je vais faire des poissons, tout. Bien, non, il m'a dit, ah, tu sais comment faire pousser des poissons? Puis là, il a dit pousser des poissons, déjà. Je fais ça très cocasse. Mais je dis, ah non, je vais t'aider à faire l'élevage de poissons avec plaisir. Moi, je trouvais ça super passionnant quand même de faire ça. Puis, fait que c'est comme ça, en fait, que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est vraiment là, puis là, j'ai fait, mais pourquoi on ne fait pas de la bouffe? C'est bien plus logique. Mais ça existait déjà, là. Ça fait des millénaires que ça existe. Bien, c'est ça, c'était ma prochaine question. Dans sa version hyper-techno, c'est probablement récent, mais ce n'est pas une idée nouvelle. Oui, oui. C'est vrai que l'aquaponie moderne, c'est effectivement moderne. C'est très technologique. Oui. Un très fort contrôle de tous les paramètres. Par contre, ça se fait de façon plus extensive, si je peux me permettre de le dire de même. Ça se faisait, bon, par exemple, on entend souvent parler l'exemple des Aztèques, qui faisaient ce qu'on appelle des chinampas, qui étaient des petites îles flottantes sur des cours d'eau qui volontairement les eutrophisaient. C'est-à-dire qu'ils mettaient du phosphore, de l'azote. Bref, ils mettaient des déchets organiques, que ce soit des déjections de doigts, ou même, dans certains cas, des excréments humains, pour fertiliser l'eau, finalement. Puis ça faisait en sorte que les plantes qui poussaient sur la petite île flottante poussaient mieux, tu sais. Puis c'est comme un... Mais ils étaient où les poissons? Bien, c'est ça, ils étaient dans la rivière. Parce que dans le fond, quand tu mettais des nutriments dans l'eau, soit des déchets de doigts ou d'humains, peu importe, tu te retrouves à favoriser la production de phytoplanctons, donc des algues. Puis bon, les algues vont nourrir du zooplancton, qui sont des petits microcrustacés. Puis bon, après ça, embarquent les petits poissons fourragés. Puis après ça, bon, des plus gros poissons que l'humain consommait. Fait que, tu sais, il y avait cet avantage-là à pouvoir produire des légumes. Tu fertilisais l'eau comme un peu une solution hydroponique, mais dans la solution hydroponique, entre guillemets, il y avait un élevage de poissons, d'une certaine façon, que tu n'avais pas besoin de nourrir, parce que c'était finalement la chaîne trophique naturelle qui s'en occupait. Mais sinon, il y a, pour un autre exemple super vrai, qui fait encore plus longtemps, puis qui est encore pratiqué, contrairement au chinampas, qui n'est plus, en tout cas, à ma connaissance, c'est l'exemple des rizières en Chine. C'est vraiment, ça fait peut-être 10 000 ans que ça existe. Le principe est simple, dans le fond, ils mettent des poissons, généralement, ça a des carpes. C'est un peu un processus inverse, d'une certaine façon, que l'autre exemple que je viens de vous citer, que le chinampas, mais dans le fond, les poissons, ils se trouvent à manger les insectes qui se promènent naturellement près des rizières. Ils mangent les insectes, font des déjections, puis là, les déjections sont... Ils permettent de fertiliser les plantes, finalement. Oui, c'est ça. Puis c'est une pratique qui est disparue sous la révolution culturelle en Chine, puis qui fait un retour en force sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ce que j'entends parler, effectivement. Oui, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend. Mais tu disais que l'agriculture, pardon, mais l'aquaponie, c'est ça, on parlait que c'est vraiment très technologique. Est-ce que c'est nécessaire d'être comme un geek pour faire de l'aquaponie? Bien, tu peux le faire de façon... Souvent, encore une fois, tu as deux types de personnes en aquaponie, disons, domestiques. À l'échelle commerciale, c'est impossible de le faire de façon extensive. Tu sais, c'est pas pertinent. Par contre, à l'échelle domestique, une famille qui veut augmenter son auto-fuscence alimentaire par exemple, ça va dépendre du promoteur, du gestionnaire, de qui l'idée vient. Puis si cette personne-là est naturellement ancrée vers les technologies, il va mettre plein d'équipements pour avoir un meilleur contrôle. Mais l'essence n'est pas là. L'objectif, c'est d'atteindre un équilibre. Que tu puisses le quantifier ou pas, ça reste le même principe. Non, ce n'est pas nécessaire d'être un profond geek. Par contre, les geeks peuvent s'amuser dans cette technologie-là aussi. Il y a de quoi faire. Aller contrôler les specs lumineux en floraison. Tu peux triper techno, puis faire l'aquaponie, puis c'est bien. Puis tu peux être plus axé sur la production en laissant aller les choses un peu plus. Puis tu vas avoir des bons rendements aussi. Tu n'as pas besoin de tant mettre de contrôle, puis d'avoir des données pour être capable de gérer ton équilibre. En fait, ça dépend de comment tu montes ton système. C'est sûr qu'avec des poissons... Oui, mais j'aimerais ça que tu... J'ai l'impression que ça doit être encore flou dans l'esprit de certains auditeurs. C'est quoi un système aquaponique? Est-ce que tu peux justement en décrire un exemple? Oui, oui, oui. D'abord, il faut décortiquer l'aquaponie couplée versus l'aquaponie découplée. Oh non, c'est immense. On va découpler ça. On va essayer de l'expliquer. En fait, l'aquaponie couplée, c'est le modèle classique qu'on voit sur Internet que, dans le fond, imaginez un... Imaginez une piscine. On va prendre des exemples que les gens connaissent. Imaginez une piscine. Vous mettez des poissons dedans et sur le dessus, par exemple, vous mettez des radeaux, des radeaux de styromousse sur lesquels vous mettez des plantes qui poussent. OK. Donc, les plantes et les poissons sont dans la même piscine? Bien, ils sont dans le même système. En fait, le principe de couplée, c'est que l'eau des poissons s'en va vers des unités de culture de plantes et que cette même eau-là revient aux poissons. OK. C'est vraiment une seule boucle. OK? Tandis que l'aquaponie découplée, c'est des boucles indépendantes qui communiquent aux besoins. Ah! OK? Donc, on a une unité de culture de poissons. Bon, on va reprendre notre exemple avec la piscine. On nourrit les poissons. Non, 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 non. Il y a un filtre, un filtre à sable. On va prendre l'exemple d'un filtre à sable. Tout le monde connaît ça, ceux qui ont des piscines. Puis, une fois de temps en temps, on va faire un backwash du filtre à sable. On va envoyer l'eau riche vers les plantes, dans le fond, mais vers un système hydroponique complètement indépendant qui peut être dans ton sol ou, bref, ailleurs physiquement, mais surtout ailleurs au niveau hydrologique. Ah! Puis, est-ce que... Parce que moi, ce qui me... Quand j'ai entendu parler d'hydroponie, d'aquaponie pour la première fois, moi, j'étais un peu intense. Puis, quand une étincelle salue dans ma tête, je vais comme lire trois livres de suite sur le sujet. Ouais, je suis comme ça. C'est cool. Puis, fait que là, j'ai lu en masse sur l'aquaponie puis ça me paraissait... Je pense que les systèmes découplés n'étaient pas très élaborés à l'époque. Non. J'avais jamais entendu vraiment parler de ça puis que l'équilibre, c'était comme une recherche constante, tu sais, dans un système aquaponique. Est-ce que c'est à cause de ça, justement? Exactement. Ah, j'ai compris. Mais c'est ça, c'est à cause que l'aquaponie moderne, disons, c'est vraiment développé de façon couplée avec le tilapia. OK. Puis, c'est vraiment important de faire cette distinction-là parce qu'en aquaponie couplée, on ne peut pas faire de poissons de truites, par exemple, de poissons d'eau froide parce que, vous voyez, c'est la même eau. Puis, des truites, parfois, il faut en faire l'élevage à 12 degrés, à 16 degrés, ce qui est une eau très froide pour la grande majorité des plantes. Fait que l'intérêt des gens en aquaponie à faire autre chose que du tilapia a amené l'aquaponie à faire des systèmes découplés actuellement. Puis, au niveau commercial, c'est que de l'aquaponie découplée, à moins que tu fasses du tilapia. Si tu fais du tilapia, là, tu peux négocier avec un système couplé, donc une seule boucle, parce que le poisson est extrêmement résistant. d'abord. Puis aussi, ses préférences au niveau thermique, au niveau de la température de l'eau, sont quand même proches de celles des plantes. Fait que... OK. Mais dans un système qui est découplé, est-ce qu'on arrive à un aussi faible impact environnemental? Est-ce qu'on recycle autant l'eau, dans le fond? C'est encore mieux. C'est mieux. En fait, c'est encore plus optimement. On a fait des modèles mathématiques, théoriques, sur couplé versus découplé, sur la gestion des nutriments, des choses comme ça. Puis, quand on fait le design d'une ferme, bon, là, je vais parler à l'échelle commerciale, parce qu'à l'échelle domestique, on n'accordera pas autant d'importance à ce que je m'apprête à dire, mais on va quantifier, en fait, la quantité de poissons en fonction de l'évapotranspiration de notre système de plantes. OK. Ça fait qu'on va s'arranger pour que le système aquacol, il génère, mettons, X mètre cube d'eau, puis que ce X mètre cube d'eau-là corresponde exactement à ce que les plantes consomment en évapotranspiration. Donc, c'est toujours un point de vue théorique. On peut arriver à un bilan, aucune perte d'eau. Zéro. C'est zéro de perte d'eau. Oui, c'est assez fou. C'est théorique, parce qu'il y a tout le temps, bon, des fois, il y a des filtres à laver, des fois, il y a un tuyau qui fuit, ça fait que c'est de l'eau qui part, mais quand même, c'est... Ça, c'est la vraie vie. L'aquaponique découplée, puis là, on ne rentrera pas dans les détails, mais il y a des multiloupes, qu'on appelle, avec des systèmes de minéralisation, puis bref, il y a Aster, un système aquaponique ultra-efficace, disons, en termes environnementaux, c'est plusieurs boucles qui communiquent de différentes façons. Je voudrais, je vous montre visuellement. Oui, parce que là, le petit schéma de l'eau va aux plantes, la plante va à... L'eau des plantes va à l'eau, on n'est plus là, là. Non, vraiment pas. Ça, c'est fait vraiment pour à l'échelle domestique ou à l'échelle commerciale, mais avec des poissons d'eau chaude comme le tilapia, par exemple. OK. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, dans ce système-là, tu parlais d'équilibre, nanana, effectivement, dans ce contexte-là, c'est extrêmement important d'avoir un équilibre parce que, justement, il faut que tu négocies entre les besoins des deux types d'espèces vivantes que tu as, à part des bactéries qui sont dans le même système. Tandis que dans un système qui est découplé, on va avoir ce qu'on appelle un système de minéralisation qui, en fait, c'est le moteur, c'est comme un bioreacteur à bactéries puis à champignons qui valorise les déchets solides des poissons, entre autres. Ben, c'est ça. Parce que ça, c'était une de mes questions. Tantôt, quand tu parlais du 80 % de gens qui trippent sur le végétal, 20 % sur les poissons, mais il y a les bactéries aussi, là, c'est 0 % de gens qui trippent sur. Non, effectivement, c'est rare, les gens. Parce que ça, l'air d'être une composante incontournable du système. En fait, c'est, tu sais, tu as parlé du mot symbiose. Cette symbiose-là n'est possible que par la présence des bactéries. C'est vraiment un écosystème, là. Un système acoponique, c'est un écosystème. Puis en quoi est-ce que c'est une technologie qui est super adaptée au milieu urbain? Ben, super adaptée parce que c'est dans des environnements purement contrôlés, généralement. Mais en fait, l'acoponique, à la base, n'était pas nécessairement au milieu urbain. Mais c'est bien, cette technologie-là est vraiment bien adaptée, adaptable, disons, en milieu urbain à cause, justement, c'est des espaces confinés, c'est des endroits que tu contrôles les paramètres au complet. Donc, on peut facilement faire un système acoponique à l'intérieur d'un sous-sol ou, bref, jouer le Parlement. en arrière, mais on pourrait prendre une des salles de conférence puis la convertir en système acoponique. C'est ça, ça dépend pas du sol ou comme tout... Non, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de sol. Ça fait que la qualité du sol, tu peux le faire. Exactement, tu crées carrément l'endroit où tu veux le faire. Donc, la qualité du sol n'importe pas. Si tu as un endroit qui est contaminé, je pense qu'en agriculture urbaine, les terrains contaminés, je ne suis pas spécialiste, mais d'après moi, c'est quand même une petite problématique. Ben, il y a beaucoup des friches urbaines qui sont en espace disponibles, mais la raison pour laquelle c'est une friche urbaine, c'est parce que c'est un site contaminé. OK, bon. On est voyés en culture hors-sol, même quand il y a des terres disponibles des fois, c'est ça. Puis aussi, il y a beaucoup l'aspect d'utilisation verticale. Puis ça, ce n'est pas propre à l'aquaponie. L'hydroponie aussi permet ça, mais quand même, c'est un point pertinent de pouvoir produire verticalement la nourriture. Ça prend moins d'espace. Ben oui, je pensais aux espaces. Il y a plusieurs magasins de grande surface, des grandes bannières qui ont fermé leurs établissements dans plusieurs centres d'achat de Québec et d'ailleurs, j'imagine, qui sont des normes locaux. Ben, c'est quoi? Ça commençait par T, Target, qui est fermé. Je pense que c'est comme un pied carré, c'est 30 000 pieds carré. On pourrait produire comme 200 tonnes de produits maraîchers par année. Le colisée, peut-être, à Québec? Ah, ben oui, aussi. Oui, c'est ça. Les potentiels, ça serait juste à coûter du grand marché. Et au passé-ci, au passé-ci. Ben oui, ben oui. Non, mais c'est vrai qu'en milieu urbain, c'est particulièrement intéressant, ça, définitivement. Moi, je veux juste revenir, on parlait tantôt de l'équilibre de la boucle, tout ça. Je sais que l'intrant principal, finalement, c'est la nourriture des poissons, c'est ça? Est-ce qu'il y a un moyen qui est développé pour se passer de cet intrant que ce soit une boucle parfaite? Ben oui, c'est une problématique, effectivement, parce que dans le cas des poissons carnivores, si on pense à la truite, qui est le poisson le plus élevé au Québec, dans le cas de la truite, la moulée, normalement, c'est de la moulée qui va être faite à partir de protéines animales, donc généralement, qui va être issue des pêcheries. Donc, moi qui voulais régler un problème, j'y participerais, finalement, à produire encore plus de poissons sur la terre ferme. Par contre, il y a des moulées, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus, c'est une problématique, effectivement. Il y a énormément de travail qui se fait là-dessus, puis actuellement, on peut nourrir de la truite arc-en-celle avec de la moulée qui est principalement à base de protéines végétales, principalement du soya puis du maïs, on ne s'en passe pas. Il y a une autre problématique. Effectivement, c'est une autre problématique, mais au niveau du bilan énergétique, il y a quelque chose de plus logique quand même d'aller le chercher. Y a-t-il un filon avec toute l'espèce d'industrie émergente des insectes? Ben oui, j'y arrivais, effectivement. Il y a des travaux qui se font à l'Université Laval justement qui portent sur l'inclusion de protéines d'insectes à l'intérieur de la moulée pour les carnivores. Parce que quand on remplaçait toutes les protéines dans la moulée par des protéines végétales, le soya, de messe, etc., oui, on avait une plus faible empreinte environnementale. Par contre, la croissance était moindre. Fait que là, quand tu as un objectif commercial, il faut que tu arrives à produire suffisamment pour payer les factures et tes employés, etc. Ben oui. Parce que les truites, ils sont carnivores, dans le sens, ils mangent d'autres poissons, ils mangent aussi des insectes. Je pense que des fois, on trouve des petites souris dans l'estomac des truites. Ben oui, effectivement, j'en ai déjà vu, mais je pensais que c'était rare. C'est rare. J'ai pas ouvert des milliers de truites, là, mais... Ben, moi, j'en ai ouvert des milliers. Ouais, toi, oui! Qu'est-ce que des milliers, oui? Mais, non, c'est ça, les truites en milieu naturel sont définitivement carnivores. Des fois, on va trouver des traces de phytoplankton, mais c'est involontaire. Mais c'est ça, inclure des protéines d'insectes, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent en aquaculture, en aquaponie aussi, parce qu'effectivement, on fait face à cette problématique-là. Oui, mais c'est vraiment en plus une industrie émergente. On devrait en faire un sujet d'un de nos podcasts. Ah oui, vraiment. Puis, si vous voulez des noms, j'ai des personnes qui oeuvrent actuellement là-dedans au niveau entrepreneurial, autant qu'au niveau de la recherche aussi. C'est vraiment un secteur en émergence. Oui, oui, vraiment. Qui permettrait de régler, peut-être, si ça devient un... Prouver que c'est un aliment complet pour les poissons où on aurait la solution à l'intrant écologique. Exact. Mais en fait, on l'a fait déjà dans nos installations chez Eau avec des larves de mouches soldanoires. OK. Puis, ça l'a quand même bien... En fait, ça fonctionnait bien. Le seul hic, c'est qu'on ne transformait pas les larves d'insectes. On les donnait entières aux poissons. Ce qui faisait en sorte que le poisson, après ça, ne voulait plus manger la moulée. Il avait été gâté. Oui, c'est ça. C'est comme un chat que tu es habitué au manger mou. Oui. Ça fait que, évidemment, ils préféraient manger de la nourriture vivante. C'est plus proche de leurs instincts. Puis après ça, on leur représentait la moulée. Puis non, là, ils faisaient leur fine bouche. Puis ça a pris trois, quatre jours avant qu'ils décident de remanger de la moulée. OK. Est-ce que tu peux nous parler plus d'EO puis de ses services? Ben oui, certain. Ben, EO, ça fait quand même qu'on est en activité de façon temps plein toute la gang. On est quatre cofondateurs, en fait, qui a fondé ça en 2015, en automne 2015. Mais là, ça fait un an qu'on est les quatre à temps plein, qu'on a une équipe, on a des employés, on a une équipe technique pour réaliser nos tâches. Finalement, les services qu'on offre, c'est vraiment un service clé en main. Ce que nous, dans le fond, on a réalisé, à la base, on voulait construire une ferme, être des producteurs. on voulait être des fermiers urbains, en acoponie, puis se concentrer là-dessus. Puis là, on est arrivé, on a commencé à faire la conception, nanana, puis là, on se faisait approcher par plein de gens qui voulaient, vu que, bon, moi, je travaillais là-dedans dans le cadre de mon doctorat puis des choses comme ça, puis certains de mes collègues aussi dans d'autres sphères. Donc là, on se faisait approcher puis on était là, on pourrait tellement avoir un méga impact sur la société québécoise. Au lieu d'en faire une, on partageait notre expertise, finalement, pour que plein de fermes apparaissent. Puis, en même temps, on était conscients que l'expertise était à peu près de nulle part, que c'était nous, finalement, l'expertise au Québec. Là-dedans, fait qu'on s'est dit, ouais, ben, tu sais, s'il y a 25 personnes qu'on voit qui veulent se faire, mais là, on leur a dit, mais attends, là, moi, je travaille sur mon projet, fait que, mec, j'ai fini, je vais venir te donner un coup de main. Fait que, bref, on s'est réorienté vraiment sur la consultation pure, consultation, accompagnement, formation. Puis là, c'est ça, actuellement, on développe des fermes aquaponiques dans la rue commerciale. Fait qu'on fait tout le processus d'études et conceptions, tout le processus réglementaire aussi, qui est quand même une barrière dans certains cas. Après ça, on fait la gestion de projet pour l'échantillon de construction. Puis après ça, l'assemblage, la mise en opération, la formation des employés, puis assurer aussi le suivi, puis le partage des connaissances. Nous, notre vision, c'est vraiment, d'un, de se positionner comme les leaders de l'aquaponique au Québec, mais surtout, de développer un réseau de fermes aquaponiques qui partagent un peu les informations, le fruit de la R&D de chaque, de l'expérience, ce ne sera pas de la vraie R&D à proprement parler, mais qui partagent le fruit de ces connaissances-là parce que, justement, c'est une technologie qui gagne à être optimisée. On peut arriver, tantôt, je te parlais d'un bilan net zéro en termes d'utilisation d'eau, de déchets d'eau théoriques. Bien, le théorique peut potentiellement arriver pour vrai puis ça serait quelque chose de vraiment, franchement, génial d'arriver à produire de la bouffe localement, frais, bio, avec à peu près rien. Oui, puis c'est cool, il y a de plus en plus de milieux qui vont être plus en esprit de collaboration au lieu de compétition et de secrets professionnels jalousement gardés puis on réalise qu'un écosystème de gens qui veulent aller dans le même sens est vraiment plus nourricier. Je dis nourricier comme c'est un mauvais jeu de mots d'agriculture. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Tout le monde y gagne finalement. Tout à fait. Puis je pense que notre génération on est vraiment dans cette ère-là du partage, je pense, en tout cas, on le voit. On se croit en tout cas. Mais tu sais, on le voit nous chez EO quand on collabore souvent, c'est des gens justement qui sont ouverts vers la collaboration, le partage puis tu sais, je trouve ça génial de pouvoir y participer. Cool. Puis il y en sont où les fermes aquaponiques émergentes du Québec? Quand est-ce qu'on en voit une s'installer pour vrai? Bien c'est ça, comme je disais, ça fait un an à peu près qu'on est à temps plein là-dedans. Un petit peu plus. Là, actuellement, on a à peu près, je ne te mentirais pas, au moins 30 à 40 projets actuellement encore. Wow! Sauf que la plupart, en fait, il y en a 3-4 qui vont arriver plus vite, disons. Bon, l'étude des conceptions est déjà finalisée. Ça nous a pris, dans certains cas, 3-4-5 mois à concevoir. que le site est déterminé, que, bon, la paperasse administrative au niveau réglementaire pour avoir les autorisations des différents paliers gouvernementaux, ça s'est rempli. Plan d'affaires terminé, montage financier terminé, puis là, on est à quelques mois du premier coup de pelle. OK. Mais c'est des fermes d'envergure, on parle de, en fait, la plupart des cas, puis je ne veux pas nécessairement nommer encore parce que, bon, il va y avoir de la communication après qui va embarquer là-dessus dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais on parle de fermes qui produisent environ entre 20 et 40 tonnes de poissons par année, puis entre 50 et 100 tonnes de produits maraîchers par année, produits maraîchers, diversifiés, nommez-les, il y a à peu près 150 espèces plus les cultivars. Fait qu'il y a comme peut-être 500 variétés là-dessus de produits maraîchers. Ce n'est pas juste des usines de laitue. Non, c'est ça, ce n'est vraiment pas des usines de laitue. Le marché de la laitue est déjà saturé au Québec. On est allé vraiment vers quelque chose de plus innovateur, puis tu sais, la ferme à Aquaponique que je vous parlais qu'on avait conçue il y a deux ou trois ans, en tout cas, il y a trois ans, mais qu'elle, ça fait deux ans qu'elle est à Québec, on a testé des radis là-dedans en Aquaponie, on a testé des carottes, n'importe quoi. On a testé vraiment beaucoup de choses, dont des plantes exotiques aussi. Certaines communautés à Montréal avaient de la difficulté à trouver tel type de produit. On va l'essayer dans nos systèmes. Au début, on avait des problèmes, on a tweaked la patente pour que ça finisse par bien fonctionner. Fait que c'est ça, ce n'est pas juste des usines à laitue. C'est vraiment diversifié, ça peut répondre aux besoins. En tout cas, chez eux, on veut vraiment combler un besoin social aussi. Quand on met une ferme dans cette place-là, on ne veut pas nécessairement que ça s'exporte ailleurs. On veut combler les besoins de la région. Il y a une philosophie de localité qu'on veut conserver et que les promoteurs sont aussi au courant. C'est qu'on veut faire les choses de façon logique. on peut produire localement ce qui est nécessaire sur le site. C'est une merveilleuse vision d'entreprise. Nous aussi, on la trouve merveilleuse. C'est pour ça qu'on est aussi motivés à travailler aussi fort et à mettre les heures qu'il faut pour faire avancer des projets. Merci de tout ce travail. C'est super excitant. On a hâte de voir ce qu'ils vont sortir. J'ai hâte de vous montrer effectivement. On va propager le partagé au fur et à mesure qu'on en entend parler. Ben oui, merci. On va en entendre nos médias. Merci beaucoup, Benjamin, pour ton temps aujourd'hui. Ben oui. Mine de rien, ça file quand on s'amuse. Ben oui, effectivement. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis toujours très heureux de partager ma passion. Merci de me donner On le savait. C'est pour ça qu'on te l'a invitée. Merci. Salut. Alors nous, on s'en va écouter la capsule horticole de Marie-Andrée. Allez, pippo, allez, pippo, allez, pippo. C'est une solée qui serait tendre. Allez, pippo, allez, pippo, allez, pippo. Ça ne se mange pas avec les doigts. Qu'on les mange en potage, rôti au four ou dans un carie, il est toujours intéressant de pouvoir profiter de sa récolte de courge en plein milieu des mois froids de l'hiver. Afin de garantir une bonne et longue conservation, il faut récolter au bon moment et offrir des conditions de conservation optimales. Premièrement, la récolte. Si vous faites une récolte hâtive, il y a de fortes chances que la courge ne soit pas encore à maturité, donc moins sucrée et parfumée, mais tout aussi comestible. Aussi, les fruits risquent d'être plus sensibles au choc et au pourrissement. Mais comment savoir si mes courges sont prêtes? Deux signes faciles à reconnaître sont le jaunissement du feuillage et le durcissement de la peau de la queue et du fruit. Si le temps le permet, vous pouvez laisser le fruit sur le plan jusqu'aux avertissements de gel, mais attention, ne passez pas tout droit, vous pourrez compromettre la conservation. Ce stress prédispose des fruits à souffrir des dégâts causés par les organismes qui provoquent la putréfaction. On coupe au sécateur en laissant toujours une partie de la tige attachée aux fruits. Enlever la tige laisse une cicatrice qui pourrait ouvrir la porte à la pourriture. Deuxièmement, le séchage et l'entreposage. Suite à la récolte, on doit prévoir un temps de séchage, habituellement d'une quinzaine de jours, dans une pièce chaude et sèche, idéalement devant une fenêtre. Cette intervention permet la cicatrisation du pédoncule et des blessures superficielles. Prenez le temps de choisir le lieu d'entreposage. Les courges préfèrent être conservées dans un endroit sec et à des températures oscillantes entre 10 et 15 degrés. Les caves et cabanons sont donc habituellement trop froids et humides. On ne doit jamais empiler les courges les unes par-dessus les autres. Il est aussi important de laisser un espace entre chacune pour la circulation de l'air. Durant les mois qui suivent, inspectez une fois de temps en temps votre récolte et dès qu'une tâche ou un signe de détérioration apparaît sur un fruit, cuisinez-le. Sachez que les citrouilles se conservent moins longtemps que les courges d'hiver malgré les bonnes conditions d'entreposage. À chaque étape, soyez minutieux et bonne récolte! Alors, on vient de passer une demi-heure complètement passionnante en compagnie de Benjamin Laramé qui nous a expliqué ce qu'était l'aquaponie et pourquoi c'était complètement hallucinant. Et peut-être êtes-vous en train de vivre un choc dans votre salon de vous dire que c'est la prochaine chose à laquelle vous devez vous dédier. Si c'est le cas, sachez que EO offre de la formation la prochaine étant le 8 octobre. Elle est pleine, mais un petit oiseau qui s'appelle Benjamin Laramé nous a dit que si la demande était très forte, il pourrait éventuellement peut-être changer de local pour pouvoir accueillir plus de participants. Donc, si vous avez un intérêt, n'hésitez pas à les contacter pour le manifester. Sinon, il y a également Benoît Deschamps qui offre une formation les 13 et 14 octobre à Saint-Mathieu-du-Parc pour... ou également pour monter des systèmes résidentiels. Puis les journées, on peut les prendre séparément aussi. Bref, allez voir son offre sur son site web. Et une petite curiosité en conclusion, on sait que quelqu'un qui élève des abeilles, c'est un apiculteur, quelqu'un qui cultive des pommes, c'est un pommiculteur et quelqu'un qui pratique l'aquaponie, comment on appelle ça? Marie-Hélène, es-tu au courant? Je ne sais pas, mais je sens que tu vas m'instruire. Bien entendu, on appelle ça un aquapoculteur. C'est cute. Ou aquapocultrice. Je me demande maintenant comment on appelle les gens qui font de l'aquaponée, comme on parlait au début. Ah, le sport, l'ado de poney. Question à poser à nos collègues européens. Alors, on espère en fait que vous avez aimé cet épisode de Dimanche Patate sur l'aquaponie. On va se retrouver dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, abonnez-vous. Donnez-nous des étoiles si vous aimez ça sur iTunes. Ça nous aide à mettre notre podcast de l'avant. Et puis, n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille. Et puis, passez deux belles semaines d'ici là. Bye bye! Salut! Merci d'avoir écouté Mâche Patate. Je suis Dominique Mani, chef de projet aux urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'entendre a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques à la technique, l'enregistrement et le montage, moi-même, à la recherche, Marie-Hélène Dubé. Sous-titrage Société Radio-Canada